Quels sont les événements ayant marqué la période du Silurien ? Souvenez-vous, notre périple a débuté à l'Ediacarien, troisième et dernière période du néoprotérosoïque et donc du précambrien. Depuis, nous avons parcouru un long chemin à travers le temps et traversé plusieurs millions d'années. Nous avons débuté le paléozoïque avec le cambrien, puis nous avons abordé l'Ordovicien qui lui a succédé. Il est temps maintenant d'en apprendre davantage sur le Silurien. Cette troisième étape dans l'histoire du paléozoïque promet d'être tout aussi riche en découvertes. Contrairement aux précédentes périodes, celle du Silurien est relativement courte, environ 25 millions d'années. Elle est même la plus courte de toutes les ères du paléozoïque. Les autres périodes, comme le cambrien, s'est étendue sur près de 56 millions d'années. Et l'Ordovicien, la période qui précède le Silurien, dure près de 42 millions d'années. Le Dévonien qui suivra dure, quant à lui, près de 57 millions d'années. Si les géologues ont différencié la période du Silurien de l'Ordovicien et du Dévonien, c'est qu'elle est suffisamment singulière pour l'être. Les particularités et la richesse du Silurien, c'est justement ce que nous allons découvrir durant ce voyage. Le Silurien est une période charnière de notre histoire, marquée par de nombreuses évolutions de la faune et de la flore. Durant notre voyage en Terre cambrienne, nous avons pu être témoins de ce que les scientifiques nomment l'explosion de la vie sur Terre. Durant l'Ordovicien, la radiation des organismes est tout aussi riche et permet à de nombreuses espèces de se développer et de se diversifier. Une radiation en biologie est une adaptation d'une lignée d'animaux, de plantes à un nouveau milieu de vie qui entraîne des modifications facilitant leurs activités. On parle parfois de radiation adaptive ou bien encore de radiation évolutive. Si le Cambrien et l'Ordovicien ont été des périodes charnières en termes de radiation, elles sont loin d'être les seules. Dans une autre proportion, le Silurien est lui aussi une période cruciale pour la vie sur notre planète. Il constitue en effet la période qui marquera à jamais la face de la Terre à travers l'arrivée des premiers organismes terrestres. Comment était la Terre à ce moment-là de notre histoire ? Comment se définissent nos continents et nos océans ? Quels sont les êtres vivants qui peuplaient l'océan ? Comment a évolué la vie ? Pourquoi amorça-t-elle sa conquête du sol terrestre précisément à cette période ? Chers voyageurs, bien le bonjour ! Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans le temps à plus de 400 millions d'années en arrière pour découvrir le Silurien. Jusqu'ici, la vie était pour ainsi dire exclusivement aquatique. Nous verrons que l'évolution biologique et les changements climatiques et géologiques aidant, la faune et la flore commencent à conquérir le sol terrestre. Replongeons ensemble aux prémices de notre histoire, plusieurs dizaines de millions d'années après l'explosion cambrienne, juste après l'Ordovicien, il y a maintenant plus de 440 millions d'années. Revenons à l'aube de ce que fut le Silurien, la troisième période du Paléozoïque. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer. Merci et bon voyage ! Le nom de cette ère géologique vient de la tribu celtique des Silures, ayant vécu au sud du Pays de Galles, région de découverte des traces de cette période. Le Silurien est, comme nous l'avons évoqué en introduction, une petite période qui s'étend sur 25 millions d'années environ. Elle débute vers moins 443 millions d'années et prend fin vers moins 418 millions d'années. Cette période, troisième étape du Paléozoïque, est elle-même subdivisée en quatre séries marquées par différents événements que les géologues ont définis de la manière suivante. La première, appelée Landauverie ou Landauverien, débute il y a 443 millions d'années et s'achève vers 433. On retrouve ensuite le Wenloc ou Wenlocien jusqu'en 427, puis l'Odlo ou l'Odlouien jusqu'en 423, et enfin le Pridoli ou Prédolien clôture la période entre 423 et 419 ou 416 millions d'années selon les estimations. Comme tu peux le voir sur cette reproduction de l'image de la Terre à l'époque silurienne, les continents Laurentia, Baltica ainsi que Sibéria sont encore isolés les uns des autres. Ils forment, pour ainsi dire, un gigantesque archipel. Ils sont alors proches du supercontinent que l'on appelle Proto-Gondwana. Mais peu à peu, ces trois continents se rapprochent. Ils suivront ce processus tout au long du Silurien pour donner naissance au futur supercontinent Lorusia. Sur Terre comme en mer, rien n'est jamais figé sur notre planète. Tout est en mouvement perpétuel. Le changement est continuel. On ne se rend compte pourtant de rien. Il faut dire que le changement est si lent et s'étale sur des millions d'années qu'il est imperceptible. Pourtant, les bouleversements, qu'ils soient géologiques, climatiques ou bien encore organiques ou évolutifs, sont bel et bien là. La danse des continents se poursuit. Et comme tu peux le voir, ce rapprochement des continents va également donner naissance à une nouvelle chaîne de montagne. La chaîne calédonienne. Au tout début de cette ère, l'océan Iapetus poursuit sa subduction. C'est-à-dire qu'une plaque lithosphérique océanique glisse sous une plaque adjacente qui avance quant à elle dans le sens opposé. Aux abords du continent Laurentia, on va pouvoir observer une différence géologique et géographique par rapport à l'Ordovicien. En effet, vers la fin de l'Ordovicien, un Terran, c'est-à-dire un microcontinent, va lentement se détacher du Gondwana pour s'accrocher, si l'on peut dire, au continent Laurentia. En parlant du Gondwana, remarques-tu la calotte glaciaire qui s'est installée sur le continent. Le climat évoluant, celle-ci va régresser. Conséquence logique de cet événement, le niveau de la mer va monter. On retrouve des sédiments glaciaires de cette période jusqu'au Wenlock. Au fil du temps, un climat plus chaud s'installe. Le niveau de la mer est plus important et les températures plus douces. Tous ces phénomènes vont impacter la faune et la flore du Silurien. Mais la grosse fracture entre l'Ordovicien et le Silurien est la crise biologique que notre planète va subir de plein fouet. Une extinction de masse qui va conduire un grand nombre d'espèces à leur perte. L'Ordovicien était un paradis aquatique pour toutes les espèces vivant sur notre planète. La biodiversité était riche et les espèces se développaient et s'adaptaient parfaitement à leur milieu. Rappelle-toi, nous avons parlé en introduction d'une radiation évolutive importante durant l'Ordovicien. Les espèces marines auraient alors été multipliées par quatre. Elle a vu apparaître les nautiloïdes, les mollusques céphalopodes ou encore les premiers récifs coralliens. S'ensuit la crise biologique de l'Ordovicien Silurien qui se serait décomposée en deux phases d'extinction séparées l'une de l'autre par une glaciation. On retrouve en effet les traces d'une calotte glaciaire qui s'étend sur ce qui était alors les hautes latitudes australes. Durant cette période glaciaire, peut-être la conséquence directe de la dérive des continents, l'eau froide, riche en oxygène, se serait répandue dans des zones qui étaient jusqu'alors mal oxygénées. En plus, cette glaciation aurait entraîné une baisse du niveau de la mer d'une centaine de mètres. Cet accroissement des terres émergées dû à la baisse du niveau des mers affectera la faune luxuriante des plateaux continentaux, c'est-à-dire celle des eaux peu profondes qui bordent les continents et s'étendent en pleine mer, au maximum sur une petite centaine de kilomètres des côtes. L'extension des glaces retire aux océans de grandes quantités d'eau et provoque une baisse du niveau de la mer qui peut être considérable, comme ce fut le cas sans doute à cette époque. Les organismes vivants adaptés à l'anoxie, c'est-à-dire un environnement finalement plutôt pauvre en oxygène, n'auraient pas supporté ce changement et cela aurait causé leur extinction. Cette période de glaciation a fini par prendre fin et aurait duré entre 1 à 2 millions d'années. Il est important de préciser que bien que la glaciation soit une cause majeure de l'extinction, d'autres facteurs, tels que les changements du niveau de la mer, la tectonique des plaques et les variations de la concentration en CO2 dans l'atmosphère ont également joué un rôle. La sortie de cette période glaciaire n'est pas sans conséquences. La remontée du niveau des mers aurait provoqué une expansion des eaux chaudes mal oxygénées, cause de nouvelles extinctions. Si cette hypothèse est exacte, alors elle permettrait d'expliquer pourquoi la crise biologique a affecté aussi bien des organismes vivants sur le front comme les brachiopodes, les équinodermes ou les trilobites que des formes pélagiques comme les graptolites ou les nautiloïdes. Si la crise biologique est importante puisque les scientifiques considèrent qu'elle a touché près de 85% des espèces, elle n'a pas éteint de grands groupes dans leur totalité. Quelques spécimens persistent et parviennent à survivre malgré ces changements dans leurs biotopes respectifs. Nous allons d'ailleurs en rencontrer un certain nombre au cours de notre voyage aux Siluriens. Quelques espèces et genres ont opéré une radiation évolutive, leur permettant de passer le cap de l'Ordovicien. Avant de poursuivre, je crois qu'il est important de faire un petit aparté sur les extinctions de masse. Les crises biologiques telles que celles de l'Ordovicien Silurien sont arrivées déjà plusieurs fois au cours de l'histoire de la Terre. Certaines sont plus connues que d'autres, notamment celles du Crétacé associées à la disparition des dinosaures. Mais elles sont loin d'être les seules. La vie a subi cinq extinctions de masse durant le Phanérozoïque, l'éon qui s'étend du début du Cambrien il y a 541 millions d'années, jusqu'à maintenant. Les deux crises les plus importantes permettent un découpage de sept éons en trois airs, le Paléozoïque, le Mésozoïque et le Cénozoïque. Deux extinctions de masse se sont produites au cours du Paléozoïque, à la fin de l'Ordovicien comme on vient de l'évoquer et à la fin du Dévonien. Contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, ces crises n'ont jamais été brutales. Elles ont très souvent des origines multiples et combinées qui sont en cause et celles-ci s'étalent sur des millions d'années. Lorsque l'on évoque ces extinctions de masse, on parle de crises majeures. Ce sont celles que l'on connaît généralement le plus car elles ont bien sûr fortement marqué l'histoire de notre planète. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont les seules à avoir eu lieu. Il y a en effet eu des crises moins sévères qui ont ponctué l'histoire du vivant. Le Silurien a d'ailleurs connu trois extinctions mineures que l'on peut observer dans l'océan. Il y a eu ce que l'on appelle la crise de l'Irovikède il y a 433 millions d'années à la limite entre le Landoverry et le Wenlock. La crise de Mulde au début du Ludlow et la crise de Lowe vers la fin de cette même période. Pour la première, les scientifiques pensent a une anoxie de la mer. C'est-à-dire que la concentration en dioxygène dans l'eau a fortement chuté. Pour les suivantes, ce serait le niveau de l'océan qui serait principalement en cause. En effet, en 30 000 ans, le niveau de la mer aurait augmenté de 16 mètres. C'est un changement très rapide. Trop rapide pour laisser le temps aux espèces dépendantes des biotopes impactées pour s'adapter et évoluer en conséquence. Pour clore le chapitre sur la géologie et la géographie à l'époque du Silurien, ce qu'il est important de retenir, c'est que la Terre a subi des changements considérables, notamment la fonte des grandes formations glaciaires qui ont entraîné des répercussions importantes sur l'environnement et la vie. Ces répercussions constituent parfois un choc inévitable pour le monde du vivant, mais sont aussi parfois synonymes de renouveau, de diversité et de développement. La faune a connu un grand bouleversement à la suite de l'extinction de masse qui a eu lieu à la fin de l'Ordovicien. Elle a même été fatale à un grand nombre d'espèces. D'autres espèces sont parvenues malgré tout à tirer leur épingle du jeu et à survivre à cette extinction. C'est le cas de certaines espèces comme à certains membres des trilobites. Après la crise biologique majeure qu'ont subie de plein fouet nos océans, la vie reprend enfin ses droits. Il faut du temps bien sûr pour que le processus soit paix. La biodiversité a été largement fragilisée et retrouver un nouvel équilibre nécessite plusieurs dizaines de milliers d'années. Après la crise, un autre événement va d'ailleurs venir chambouler quelque peu l'ordre des choses et donner un petit coup de pouce à l'ordre du vivant. Un climat plus chaud entraînera une fonte de certaines calottes glaciaires et une température de l'océan plus élevée. Ces éléments seront alors propices au développement des coraux tabulés, hexacoralières et tétracoralières, mais aussi des algues et des stromatoports. Au sujet des stromatoports, il y a quelques années encore, ils étaient classés comme faisant partie de l'ordre des coraux. On les pensait proches des milleports, des hydrocoralières. D'après les dernières découvertes liées aux analyses fossiles de ces organismes, il serait finalement plus probant de les classer parmi les éponges. Chacune de ces espèces, des coraux, en passant par les algues et les éponges, contribue aux constructions de grands récifs, notamment sur les plateaux intertropicaux. Nous aurons bientôt l'occasion d'aborder les récifs. Restons encore quelques instants en surface. Encore aujourd'hui, les récifs regorgent de vie et constituent l'un des piliers essentiels de nombreux écosystèmes marins. A l'époque du Silurien, c'était également le cas pour de nombreux organismes. Les récifs abritaient un grand nombre d'espèces et fournissaient ainsi de la nourriture pour d'autres animaux situés plus haut dans la chaîne alimentaire. d'ailleurs, en parlant de chaîne alimentaire, il y a un autre élément que le récif que l'on oublie parfois de mentionner lorsque l'on songe aux écosystèmes océaniques, le plancton. Malgré sa taille, il a pourtant toute son importance. La chaîne alimentaire est l'un des éléments sur lequel repose un écosystème. Chacun a sa place et son rôle à jouer au sein de cet écosystème. Que l'on soit prédateur ou proie, chaque espèce compte pour la survie de tous. Aujourd'hui, comme au Silurien, la base de la chaîne alimentaire marine est constituée de plancton. En effet, durant cette troisième ère du paléozoïque, on peut déjà noter la présence de phytoplankton et de zooplancton dans le vaste océan. Pour mémoire, le phytoplankton est constitué de l'ensemble des organismes unicellulaires présents dans les eaux de surface de l'océan en utilisant la photosynthèse comme source d'énergie. Le zooplancton est un plancton animal qui se nourrit quant à lui directement ou indirectement de phytoplankton. Au cours du Silurien, on peut voir apparaître Urnuchittina urna et Fungochittina cosovencis, deux planctons marins. Ils font partie de ce que l'on appelle en biologie des chitinozoaires. Si, comme toutes les espèces marines, le phytoplankton et le zooplancton ont été très impactés par la crise biologique à la fin du Silurien, certains ont tout de même survécu et ont même évolué. Si, jusqu'au début de l'Ordovicien, les graptolites étaient rattachés au groupe des dendroïdes, c'est-à-dire des organismes au mode de vie planctonique, ce n'est plus le cas par la suite. Après être sans doute passé par une phase pseudo-planctonique, il constitue finalement, quelques millions d'années plus tard, une classe d'animaux vivants en colonie rattachés à l'embranchement des hémicordatas. Les graptolites sont des créatures un peu étranges flottant dans l'eau et vivant en colonie. Ces petits organismes marins sont des animaux coloniaux réunis autour d'une tige principale. Un individu sert de base centrale sur laquelle sont fixés de petites alvéoles où vit chaque spécimen. C'est une véritable structure qui se développe autour de lui pour donner une sorte de cloche vivante en suspension dans l'eau. Mais ils peuvent également s'accrocher à des algues et former leur colonie autour de ce point d'attache si les conditions le nécessitent pour survivre. Autre point important à retenir sur les graptolites, ils sont dits stratigraphiques, c'est-à-dire qu'ils permettent de situer les couches sédimentaires dans le temps. Le landauveri est marqué par l'apparition de Parachydograptus acuminatus et Acidograptus ascensus. Durant le Wenlock, c'est Sirtograptus centrifugus qui marquent le début de la période. On retrouve ensuite Neodiversograptus nilssoni pour la période Ludlow et enfin Monograptus parultimus pour le Pridolien. Par ailleurs, en 2015, une étude menée sur du plancton fossile datant de 415 millions d'années environ a permis de percer quelques mystères, notamment celui de certaines causes de l'extinction de masse. Des paléontologues ont par ailleurs remarqué une proportion élevée d'individus mal formés dits thératologiques dans le phytoplankton et le zooplankton fossile au sein de couches sédimentaires datant de l'heure de Vicien Silurien. Celles-ci correspondent aux étapes initiales des événements d'extinction. Après analyse, il s'avère que l'on retrouve une forme de pollution par métaux lourds chez ces micro-organismes. Or, on ne sait que trop bien aujourd'hui à quel point les métaux lourds ont un impact négatif sur le plancton. Les effets thératologiques de ces métaux sont connus des scientifiques. Les toxines provoquent des anomalies morphologiques chez les organismes aquatiques et la présence d'individus mal formés sert même d'outil pour détecter une éventuelle contamination. Les mesures réalisées sur les concentrations en métaux chez certains des spécimens fossiles ainsi que dans les roches qui les entourent mettent en avant une forte concentration de fer, de plomb ou encore d'arsénique. L'abondance de ces métaux lourds dans les fossiles et dans les roches, combinés avec la forte présence de formes thératologiques, suggèrent que les métaux ont été absorbés par les organismes lorsqu'ils étaient vivants et se sont en même temps déposés dans les sédiments alentours. Si ce n'est pas la cause unique et principale de l'extinction majeure, la pollution aux métaux lourds reste un facteur de contribution au phénomène d'extinction. Il est peut-être temps pour nous de partir à la rencontre d'animaux marins d'une taille supérieure, tu ne crois pas ? Quelques mollusques, des brachiopodes, et de nombreux poissons voudraient témoigner de leur histoire. Le point commun entre ces différentes espèces, c'est le monde aquatique. La faune est quasi-exclusivement marine et finalement assez semblable aux quatre coins du globe. Certaines espèces s'établissent dans les régions côtières, d'autres préfèrent les eaux plus profondes. Durant l'Ordovicien, nous avons pu observer plusieurs espèces de mollusques. Cette grande famille continue de poursuivre son évolution au cours du Silurien. Ceux-ci privilégient justement les zones côtières et vivent dans des eaux peu profondes comme les nautiloïdes. Grâce à la lumière du soleil qui pénètre dans l'eau, nous devrions pouvoir voir plusieurs beaux spécimens de ces petits organismes marins. Je t'ai dit à l'instant que de nombreux mollusques ont poursuivi leur évolution après l'Ordovicien durant le Silurien. Cela signifie qu'une petite poignée d'entre eux n'y est pas parvenue. Tous les nautiloïdes ne continuent pas leur développement après l'Ordovicien. Les nautiloïdes géants par exemple sont de moins en moins présents au Silurien. Ils ont survécu à l'Ordovicien mais au cours du Wenlock la deuxième période du Silurien ils finiront par s'éteindre comme c'est le cas du genre Cameroceras. D'autres nautiloïdes se sont diversifiés il y a déjà quelques millions d'années et les conditions climatiques et environnementales du Silurien favorisent leur développement et cette diversification. On peut alors voir chez les nautiloïdes des coquilles droites des coquilles encurvées et même des coquilles à spirale. Ils sont parvenus à survivre à la crise Ordovicienne mais ils parviendront également à passer la crise du Crétacé sans encombre puisque le genre Nautilus et Allonautilus existent encore de nos jours. Les nautiloïdes font partie de la classe des mollusques céphalopodes tétrabanchiaux c'est-à-dire qu'ils possèdent quatre branchies. Ils vivent exclusivement en planos. La coquille de ces céphalopodes nautiloïdes est particulière. Elles s'enroulent en forme de spirale sur un seul plan. À l'intérieur il y a plusieurs compartiments des loges séparées par des cloisons. L'animal se situe dans la dernière que l'on appelle la chambre d'habitation. Si celui-ci ne vit que dans une seule chambre les autres loges ont tout de même leur utilité. Dans chacune de ces loges il y a un mélange d'eau et de gaz. Notre petit nautiloïde est capable de gérer le volume de ce mélange dans les loges grâce au siphon qui les traverse afin de monter ou descendre plus profondément dans l'eau. La majorité des nautiloïdes sont des charognards ou des prédateurs opportunistes. Autrement dit ils ne jouent pas les difficiles et prennent ceux qui se présentent. Durant la période précédente l'ordovicien un genre de nautiloïde en particulier a connu ses heures de gloire. Il s'agit des orthocéras. Ils étaient des prédateurs alpha des prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire. Mais l'orthocère géant va bientôt devoir apprendre à être sur ses gardes. En effet l'Euryptéride va faire sa grande entrée au cours du Silurien. Nous voyons ici un Euryptéride à Cutyramus. Ce dernier n'hésitera pas un seul instant à s'attaquer aux nautiloïdes géants si la fin gronde. Mais nous aurons l'occasion un peu plus tard de rencontrer ce nouveau prédateur du Grand Bleu. Pour l'heure au Silurien on voit apparaître également de nouveaux genres de ces céphalopodes comme les Pesmoserras. Leur coquille n'est plus tout à fait planispiralée c'est-à-dire en forme de spirale sur un même plan. Les tours internes sont détachées des tours externes. Le genre Phragmoserras arbore également une morphologie assez singulière avec sa coquille en forme de bonnet phrygien. On peut voir ici un Phragmoserras euristoma ou encore un Phragmoserras du biome. Phragmoserras est un mollusque céphalopode nautiloïde qui a la particularité d'avoir une coquille incurvée en forme de bonnet phrygien et non enroulée comme celle des nautiles actuels avec quasiment deux ouvertures une pour la tête l'autre pour le siphon. Chez les céphalopodes on peut également rencontrer des actinocératidès avec un Phragmocone droit. Le Phragmocone est l'équivalent de l'ostracome des autres mollusques. Il constitue la partie cloisonnée de la coquille des céphalopodes. Ces mollusques ont vécu aux côtés d'autres céphalopodes tels que les Ascocératidès, les Discosorides, les Oncocératidès ou encore les Tarphicératidès dont le Phragmocone enroulé en spirale est capable de flotter. Ils ont également un siphon large. Chez les Discosorides il est intéressant d'observer un des membres du genre gonfaut ses races. Contrairement aux autres animaux que nous avons pu voir, il arbore lui aussi une forme un peu particulière. La majeure partie de l'animal reste enfermé dans la coquille, laissant passer les tentacules et l'entonnoir. Il a une forme convexe et allongée, un peu comme une goutte d'eau. On peut également voir des Orthocératidès. Ils ont un Phragmocone droit ou peu arché. Le siphon est étroit et de positions variables, rectilignes ou annelées. Les céphalopodes que nous venons de découvrir apprécient les récifs et la vie dans les eaux peu profondes de nos océans. Mais c'est aussi le cas des Brachiopodes. Si les mollusques sont présents, ce sont surtout les Brachiopodes qui sont majoritaires et peuplent plus largement les océans du Silurien. D'ici quelques millions d'années, la balance penchera en sens inverse. Il y aura moins de Brachiopodes au profit des mollusques durant le Dévonien. Pour te donner une petite idée de ce revirement de situation, dans les mers de l'ère primaire, on trouvait environ 50 Brachiopodes pour un bivalve. Ils sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui puisque l'on pourrait estimer qu'il n'y a qu'un Brachiopode pour 50 bivalves. Les Brachiopodes sont des animaux marins ressemblant à s'y méprendre aux bivalves du fait de leurs coquilles à deux valves. Sans quelques connaissances sur le sujet, on pourrait facilement les confondre. Ces deux groupes sont en réalité bien différents dans leur anatomie et contrairement aux bivalves, les Brachiopodes ne font pas partie des mollusques. Il s'agit d'un groupe qui est rattaché au Lophophorien. Ce groupe comprend également les briozoaires et les foronidiens. Les Brachiopodes sont placés dans l'embranchement des Lophophoriens car il s'agit d'un embranchement d'un vertébré qui possède un Lophophore. Un Lophophore est un appareil cilié, jouant un rôle à la fois alimentaire et respiratoire. C'est cette caractéristique commune qui regroupe les briozoaires que nous avons évoqués et les Brachiopodes au sein d'une même classe. Le Paléozoïque est l'âge d'or des Brachiopodes. C'est en effet durant cette longue période que ces derniers furent les plus nombreux et les plus diversifiés. Même si nous avons encore de nombreux spécimens de Brachiopodes dans nos mers, comme nous l'avons évoqué à l'instant, ils restent moins nombreux qu'ils ne l'ont été il y a des millions d'années. Ces animaux marins ont un mode de vie bintique ou cécile. Ils vivent donc fixés sur les fonds marins. Pour mieux comprendre ces petits animaux, il faut savoir qu'un mode de vie bintique signifie que les organismes vivent fixés au sol ou ils se déplacent en rasant le fond. Ils trouvent leur nourriture dans le sédiment et en dépendent donc pour leur subsistance. Un mode de vie cécile définit quant à lui un mode de vie dans lequel l'organisme est définitivement fixé sur le substrat, c'est-à-dire le sol où pousse ou grandit un organisme. C'est par exemple le cas des éponges ou encore des coraux. Il existe deux modes d'articulation des valves, critères principaux de la classification de ce groupe marin. On distingue ainsi les brachiopodes articulés et les brachiopodes inarticulés. Durant le cilurien, les brachiopodes articulés se diversifient très fortement. Contrairement aux inarticulés, les coquilles des articulés restent soudées même après la mort de l'animal. L'articulation est rendue possible par la présence de dents sur une valve, la valve pédonculaire. et de faussettes de forme complémentaire sur l'autre valve. Leur coquille à deux valves est dite dissymétrique et elle peut se fixer au substrat. La valve la plus grande est appelée valve pédonculaire ou ventrale. La plus petite, quant à elle, est communément appelée valve dorsale ou valve brachiale. pour se fixer, le brachiopode était doté d'un pédoncule lui-même fixé à un orifice que l'on appelle le foramen. Au niveau de la commissure, la jointure entre les deux coquilles, on peut voir une forme ondulée qui longe les bords. Ce sont justement ces petites ondulations qui différencient les brachiopodes des bivalves, chez qui cette commissure est lisse. Au Silurien, on peut notamment observer des brachiopodes des ordres Hortides, Strophoménides, Pentamérides, Rinconélides, Spiriférides et Terebratulides. Les Strophoménides forment un ordre de brachiopodes articulés qui a vécu de la période de l'Ordovicien inférieure jusqu'aux carbonifères moyens. Ils font partie de la classe éteinte Strophoménata qui était le plus grand ordre connu de brachiopodes, englobant plus de 400 genres. Tous ces petits animaux marins parcourent un paysage marin riche qui favorise le développement de la biodiversité. Comme tu peux le voir, ce paysage est très varié dans les eaux peu profondes. On peut même y voir des animaux aux formes originelles. Les lisses de mer, appelées également crinoïdes, peuplent les océans de Silurien, tout comme Siphocrinites elgans. Ils font partie des équinodermes comme les oursins ou les étoiles de mer. Ils sont apparus à l'Ordovicien, mais se développent beaucoup aux Siluriens. Il en existe toujours à notre époque. Du fait de leur forme et leur nom, on les confond souvent avec des fleurs marines. Mais ce sont bel et bien des animaux calcaires et non des végétaux. observons le Siphocrinites elgans d'un peu plus près. Tu vas comprendre. Il est doté au sommet de ses bras articulés de pinules. Ce sont des sortes de petites plumes qui lui permettent de capturer le plancton. Ses bras se regroupent et se rattachent à la partie centrale, le calice, qui repose elle-même sur la tige. A l'extrémité de cette tige, le lisse de mer a des crampons. A l'aide de ces crampons, il s'accroche au sol. D'autres animaux similaires ont investi les fonds marins. Les Cariocrinites, par exemple, eux aussi équinodermes, se développent largement. Tu peux observer ici un Cariocrinites Sornatus. Ces récifs coralliens se sont progressivement installés notamment dans l'océan Iapetus qui sépare le Protogondwana et le Lorusia en devenir. Ils sont devenus le lieu privilégié où résident les nautiloïdes que nous avons pu voir mais aussi les brachiopodes. Un peu plus loin, on peut apercevoir les fameux trilobites de l'Ordovicien qui se sont beaucoup diversifiés depuis leur apparition il y a quelques millions d'années. Pour tous ces petits animaux, ces récifs au fond de l'océan auraient pu s'apparenter au paradis. Mais c'était sans compter l'arrivée d'un grand arthropode, l'Eurypthéride. Les Eurypthérides sont sans aucun doute l'espèce la plus emblématique de la période et pour cause. Le Cilurien est connu comme l'âge d'or de ses scorpions des mers. Il faut imaginer que ces arthropodes peuvent atteindre des tailles absolument extraordinaires à l'image de cet Eurypthéride Pterigotus. Sa taille avoisine les 2 mètres de long. Il est, durant le Cilurien, le plus grand prédateur de la planète. Aucun organisme vivant ne rivalise en taille ou en puissance. Il devient rapidement de ce fait un prédateur redoutable et se hisse au sommet de la chaîne alimentaire. Il aurait existé plus d'une centaine d'espèces différentes d'Eurypthérides. Ils étaient de taille variable mais les plus gros spécimens pouvaient atteindre entre 2 mètres 50 et 3 mètres 60. Dans ce groupe, on peut citer Eurypterus, Megalograptus ou encore Pterigotus que nous avons pu voir à l'instant. Comme nous l'avons dit un peu plus tôt durant notre voyage, l'Eurypthéride est un orthopode marin. Morphologiquement, il ressemble au scorpion, d'où son surnom de scorpion des mers. Il est apparenté aux arachnides et aux crustacés. Même s'il est proche du scorpion, les limules que l'on peut rencontrer encore aujourd'hui sont leurs plus proches cousins. En effet, l'Eurypthéride fait partie du groupe des mérostomes comme les limules et non celui des arachnides comme c'est le cas des scorpions. L'Eurypthéride est facilement identifiable. On le reconnaît à son corps allongé et à sa grande queue articulée. A l'extrémité de sa queue, on peut voir son aiguillon. Cependant, contrairement aux scorpions que nous connaissons aujourd'hui, il s'avère que cet aiguillon-là ne contenait pas de venin. C'est tout du moins ce que nous savons à la lumière de nos connaissances actuelles. L'Eurypthéride est aussi doté d'une paire de pattes en forme de nageoires et de pinces géantes et tranchantes. Elles sont très efficaces pour découper et broyer ses proies. Si certaines espèces du genre étaient sans doute opportunistes et n'hésitaient pas à se nourrir de cadavres trouvés ça et là au fond de l'océan, d'autres Eurypthérides étaient de fins prédateurs. Leur taille était un atout et pour atteindre de telles mensurations, il faut que l'environnement et le milieu de vie soient propices. A cette époque, le taux d'oxygène est plus élevé. Or, des expériences sont parvenues à démontrer que plus le milieu aquatique ou terrestre est riche en oxygène, plus les insectes mais également les Eurypthérides dans notre cas peuvent atteindre des dimensions exceptionnelles. Comme nous le disions à l'instant, les Eurypthérides font partie des plus grands prédateurs de l'époque et se sont très vite hissés au sommet de la chaîne. Ils chassaient en eau profonde des trilobites. Les trilobites ressemblent un peu à des cloportes aquatiques. Ce qui est valable chez les Eurypthérides en termes de dimension est tout aussi valable chez les trilobites. Il existait des espèces de quelques millimètres à peine mais également de très gros spécimens. Certains affichent près de 75 centimètres de long. Il fallait donc des prédateurs adaptés à ce type de morphologie. Leurs carapaces dorsales rigides et riches en carbonate de calcium fossilisaient facilement d'où leur abondance dans les sédiments. Par contre, la face inférieure et les appendices sont rarement conservés. Ils ne sont connus que chez une dizaine d'espèces. Les Eurypthérides et les trilobites ont un autre point commun. Comme tous les arthropodes, ils grandissaient toute leur vie par mues successives. Si les eurypthérides étaient de formidables prédateurs, c'est parce qu'ils étaient parfaitement équipés pour devenir les plus grands prédateurs marins de leur époque. Beaucoup d'animaux marins à queue ne peuvent la mouvoir qu'horizontalement. Chez les scorpions de mer, elle était horizontalement quasiment inflexible. mais elle était en revanche très mobile, de manière verticale. Selon les chercheurs, les scorpions de mer pouvaient ainsi plier leur queue et la projeter loin sur leur cible. Ils assaillaient et tuaient leur proie avec des attaques latérales à l'aide de leur queue dentée. C'est ce que l'étude récente d'un spécimen fossilisé, celui de Slimonia acuminata, a pu révéler. Les eurypthérides ont été nombreux et se sont beaucoup diversifiés au fil des ans. Mais ils ont également beaucoup évolué. Bientôt, aux carbonifères notamment, les eurypthérides tels que l'Adelophtalmus pirae vont avoir la capacité de respirer à l'air libre, alors que ce sont jusque-là des spécimens aquatiques. Leurs carapaces étaient également capables de supporter la pression atmosphérique au grand air. Autrement dit, ils pouvaient peut-être de temps à autre se rendre sur la terre ferme sans difficulté aucune. Pour le moment, nous allons poursuivre notre voyage en pleine mer à la découverte des nombreuses autres espèces peuplant dans le vaste océan. Et oui, nous n'avons pas encore pris le temps de rencontrer de poissons. Or, comme tu vas le voir, l'histoire de ce groupe au cours du Silurien connaît de multiples rebondissements. Les poissons vont beaucoup évoluer, surtout à la fin du Silurien. Mais revenons un peu en arrière pour mieux comprendre ces changements. Les premiers organismes dotés d'une corde apparaissent au Cambrien. C'est de cette corde que dérive la colonne vertébrale sur laquelle peuvent se fixer des muscles leur conférant ainsi une meilleure mobilité. Puis, au cours de l'Ordovicien, apparaissent des organismes tels que Sacabombaspis. Arondaspis et Astrapis, qui se dotent d'un exosquelette. Cette carapace externe protège la partie antérieure de leur corps et laisse la partie postérieure souple pour faciliter les mouvements de leur unique membre, leur queue. Ils sont ainsi les premiers craniates à apparaître. On entend par craniates le clade qui comprend des animaux dotés d'un crâne cartilagineux ou osseux protégeant la partie antérieure du système nerveux. Ils font partie des ostracodermes. Dépourvus de nageoires latérales, ils n'utilisent que la force de leur queue pour se diriger dans le fin fond des océans. L'évolution du poisson dans les grandes lignes s'était à peu près arrêtée ici, à la fin de l'Ordovicien. Même s'il y eut quelques ébauches d'évolution, elles se fixent et se développent surtout aux ciluriens. On connaît plusieurs groupes de vertébrés fossiles pourvus d'un squelette minéralisé, mais dépourvus de mâchoires. Ces groupes, appelés également ostracodermes, sont les arandaspides, ostraspides, hétérostracées, anaspides, galéaspides, pituriaspides, ostéostracées et thélodontes. Nous allons prendre le temps de différencier certains de ces grands groupes chez les poissons du Silurien. Avant toute chose, faisons le point sur quelques notions de vocabulaire chez les poissons. Lorsque l'on parle de poissons ostracodermes, cela signifie que ce sont essentiellement des poissons vivants sur le fond et pourvu d'une armure osseuse massive. On parlera très souvent également de poissons agnates, c'est-à-dire des poissons sans mâchoire. Apparus discrètement à l'Ordovicien, les agnates, les poissons sans mâchoire, se diversifient. À côté des anaspides, de formes banales, on trouve des groupes aux formes de plus en plus variées. Les hétérostracées avec une forme de fléchette, les ostéostracées ressemblant à des raies ou encore les thélodontes plus ventreux. Commençons par étudier les anaspides. Et pour découvrir ce groupe, nous allons observer un membre exceptionnel puisqu'il s'agit de Birkenia. Il est un peu moins long que les précédents. Il mesure environ 10 cm. En revanche, comme les autres, il n'a ni mâchoire ni nageoire. Il se démarque également par un ensemble complexe d'écailles dorsales. Les anaspides possèdent généralement 6 à 25 branchies. Mais le genre Birkenia, lui, en possède 30. Celui-là est un Birkenia elegans. Il s'agit sans doute d'un poisson filtreur. Les ostracodermes sont, pour ainsi dire, les plus évolués des aniates. S'il reste du chemin à parcourir, ces poissons sont de mieux en mieux adaptés à leur environnement et équipés pour se défendre contre les prédateurs. Chez les membres des anaspides, on peut notamment citer l'anaspide pharyngolepis oblongus. Il n'a pas de bouclier facial, mais une forme plutôt allongée avec une nageoire anale bien développée. Il mesure entre 10 et 25 cm environ. Chez les télodontes, nous pourrions partir à la rencontre du télodonte Loganelia scotica, un aniate d'environ 25 cm. Chez lui, pas d'écaille, mais une armure de plaque. On peut voir qu'il est plus ventru et assez différent morphologiquement des anapsides, malgré leurs quelques points communs. Un autre genre se démarque nettement des autres, les hétérostracés. Les hétérostracés sont pourvus d'un bouclier dermique antérieur et d'écaille sur le corps et la queue. Comme tu peux le voir, l'avant de ces poissons est très marqué. Il arbore une forme de flèche ou de fer à cheval à l'avant. Les hétérostracés sont des vertébrés agnates. Ils sont reconnaissables grâce à leur bouclier facial, formé d'un os unique. On parle de bouclier dermique antérieur. Celui-ci ne grandit plus une fois l'animal adulte. Autre élément qui les caractérise, c'est leur corps aplati, avec une bouche située sur le dessus de la tête et des écailles couvrant le corps et la queue. Leurs plus proches parents actuels sont les myxines. L'un des spécimens vivant au cours du cilurien est le pteraspis. Ce poisson présente un double bouclier de plaques dorsales et ventrales. Il a également un rostre ou rostrum. C'est un appendice de forme allongée que certains animaux vertébrés ou invertébrés peuvent avoir comme le requin-ci par exemple. Même s'il ne dispose pas véritablement de nageoires à proprement parler, le pteraspis a une queue lobée, une carapace et un rostre qui lui offre un très bon aérodynamisme sous l'eau. Et puis, si tu l'observes d'un peu plus près, tu remarqueras alors que sa carapace a quelques protubérances sur les côtés, un peu comme des ailes qui lui permettent également de concourir chez les meilleurs nageurs du Silurien. L'épine que tu vois sur le dos de sa carapace n'a pas beaucoup d'utilité pour la neige. En revanche, elle était sans doute très utile pour repousser les prédateurs. Le mets favori du pteraspis est le plancton. Il vivait donc plutôt dans surface et non dans les profondeurs. Il existe au Silurien différentes espèces de pteraspis, notamment le pteraspis crochi et le pteraspis rostrata. Un poisson lui ressemble beaucoup. C'est pour ainsi dire un proche cousin du pteraspis. Il s'agit du rhinopteraspis dunensis. Tu remarqueras que comme lui, il a une carapace, un rostre et des épines défensives sur le dos. L'un et l'autre mesurent entre 20 et 30 cm environ. Nous avons également évoqué tout à l'heure les galéaspides. Ces poissons font eux aussi partie du groupe des agniates. Ce sont des poissons primitifs qui n'avaient ni nageoire ni mâchoire. Un membre du genre s'appelle Chuyu Seiyangensis. Voici un autre membre du groupe l'axaspis. On reconnaît toujours cette cuirasse si particulière au niveau de la tête. Notre petit séjour chez les agniates touche à sa fin mais notre voyage chez les poissons n'est pas terminé pour autant. En effet, l'évolution de ces poissons ne constitue pas la seule grande révolution les concernant. L'un des grands événements marquant le Silurien c'est l'arrivée des poissons à mâchoire les agniates au stôme. Leur mâchoire s'est formée à partir du deuxième arc branchial des agniates. Les premiers vertébrés à mâchoire ou gniatosnome sont les acantodiens aux nageoires en épines et les placodermes dont l'avant du corps est enfermé dans une carapace osseuse. L'acantodien Climatius reticulatus est l'un des premiers vertébrés à mâchoire. On le distingue facilement à l'aide de ces petites épines ventrales qui soutiennent son aileron. Les acantodiens sont assez particuliers sur le plan évolutif car chez ce type de poisson on retrouve à la fois des caractéristiques de poissons osseux que l'on appelle les ostéictiens et des poissons cartilagineux que l'on nomme chondrichtyiens. Durant l'Ordovicien les océans étaient peuplés de poissons dits ostracodermes. Des poissons blindés possédant une cuirasse osseuse d'hermique. Ce sont nous l'avons vu des poissons faisant aussi partie des agniates. Ils sont encore largement présents au Silurien. Mais à la fin de l'Ordovicien et au début du Silurien l'arrivée des poissons placodermes et surtout des poissons gnatostomes c'est à dire des poissons d'hôtes et de mâchoires bousculent complètement le monde marin. Attention cependant à ne pas faire de mauvaises suppositions. Mâchoire ne signifie pas pour autant dentition. Le groupe des poissons placodermes a connu deux révolutions majeures. Différents des ostracodermes ils possédaient une cuirasse articulée principalement sur l'avant du corps composée de plaques qui rappellent la carapace des tortues. L'autre point fort de ces poissons c'est bien sûr la mâchoire. Leur mâchoire se termine par des excroissances osseuses. On peut également voir ce type de mâchoire chez les tortues modernes. Il faudra encore attendre un peu pour voir de véritables dents chez les poissons. Pour autant cette mâchoire primitive reste puissante et réalise parfaitement son travail de prédation. De plus même si les dents ne sont pas tout à fait sorties encore on peut voir des excroissances osseuses qui sont sans aucun doute les prémices de cette évolution biologique. On parle pour les placodermes de plaques gnatales et non de dents dont la supérieure supérognatale venait s'appuyer sur l'os de la mâchoire inférieure l'inférognatale. Cet ensemble de plaques avec leurs zones occlusives agissait comme de véritables ciseaux. C'est le cas notamment chez le poisson qui se déplace juste ici sous nos yeux. Un telognatus primordialis Il a plusieurs nageoires une longue queue et une face bien singulière. C'est le premier à afficher ce qui s'apparente à un visage à travers la position des yeux du nez et de la bouche si particulière. Lorsque tu observes un ostracoderme tel que l'anaspide pharyngolepsis oblongus et un placoderme tel que antelognatus primordialis tu remarqueras qu'il y a plusieurs autres différences très nettes entre ces deux groupes de poissons. Tout d'abord la cuirasse des placodermes n'est plus uniquement sur la tête mais bien tout au long du corps. On voit également nettement l'apparition des écailles. Au niveau morphologique ce qui frappe l'œil c'est sans doute la présence des nageoires. Ces poissons ont de véritables membres expressément conçus pour favoriser la nage. Ce groupe est donc en train d'enclencher un processus évolutif majeur. Avec l'apparition des nageoires le poisson placoderme précise ses déplacements. Il nage mieux et plus vite. Sa carapace lui permet de se protéger des autres animaux marins et surtout il se dote d'une mâchoire puissante capable de venir à bout de ses proies et lui permettant de devenir un bon prédateur marin. Pour terminer sur l'éclosion des gneatostomes il faut savoir que ce groupe donnera naissance quelques temps plus tard à deux grands groupes que l'on connaît encore aujourd'hui les poissons cartilagineux et les poissons osseux. L'analyse du fossile d'un Antelognatus primordialis a d'ailleurs chamboulé toutes nos croyances et notre savoir sur les classes de ces poissons et les théories sur leur évolution. Jusqu'à la découverte d'Antelognatus ont considéré que le squelette des placodermes n'avait rien à voir avec celui des poissons osseux et que les deux étaient apparus séparément. On pensait donc que les poissons cartilagineux similaires aux raies et aux requins avaient donné naissance aux poissons osseux. Mais Antelognatus a de petits os crâniens et des maxillaires. Les placodermes seraient donc les ancêtres directs des poissons modernes. Les vertébrés étaient sans doute dotés dès le départ de leurs squelettes osseux. En effet, les eaux dermiques externes qu'ils possèdent sont similaires avec ceux des ostéitiens. Ils ont donc sans doute la même origine. Cela signifie que la place que nous avions accordée aux requins dans l'évolution n'est plus du tout la même. Cette révélation vient affiner nos connaissances sur tout un pan de la paléobiologie. Les fossiles ont encore beaucoup à nous apprendre. De telles découvertes nous permettent d'éclaircir un peu plus notre passé lointain. Quittons maintenant les placodermes pour un tout autre genre de poisson. Même s'ils ne font pas partie des gniatostomes à proprement parler, il serait intéressant de rencontrer quelques conodontes. Ces poissons si particuliers ont assurément beaucoup de choses à nous apprendre et nous faire découvrir. Le genre Wurmiela par exemple, notamment Wurmiela inflata était présent dans les océans du Paléozoïque. Ce sont des animaux assez difficiles à décrire et plutôt originaux, voire effrayants malgré leur petite taille. Ils n'ont pas de mâchoire et sont pourtant dotés de petites dents. Cela semble assez paradoxal, mais ce ne sont pas les seuls animaux à être pourvus de dents sans pour autant être équipés de mâchoires. C'est le cas des myxines et des lents-proies par exemple. Les myxines sont nécrophages et les lents-proies parasites. Une étude datant de 2012 publiée dans Proceedings of the Royal Society Bee nous éclaire un peu sur cet animal qui est certainement un vertébré et sur son mode de nutrition puisqu'il possédait un système de dentition plutôt original. D'après cette étude, les scientifiques, un groupe de Britanniques et d'Australiens, ont pu mettre à jour grâce à l'usure des dents le fonctionnement de leur dentition si particulière. Les dents fonctionnaient par paire les unes en face des autres, exerçant des mouvements de rotation pour broyer la nourriture. Enfin, l'absence de mâchoire ne permettait pas à ces poissons d'exercer une forte pression mais ils parvenaient d'accompenser le problème grâce à des dents très pointues. Après toutes ces rencontres marines, nous pouvons affirmer que même si le Silurien est une période courte, il a été marqué par de nombreux événements et de grandes évolutions biologiques dans le monde marin. La biodiversité marine se développe et s'enrichit en effet largement au cours du Silurien. Mais qu'en est-il sur Terre ? La vie terrestre est limitée à une bande humide étroite autour des cours d'eau et des lagunes. Mais même si elle est encore limitée, elle est présente. À la fois fragile et solidement ancrée au sol, elle est bien décidée à conquérir la Terre ferme. Mais comme tu l'imagines, tout ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu plusieurs millions d'années pour parvenir à cette bande terrestre étroite, humide et égorgée de vie du Silurien. Après la radiation ordovicienne, qui fut-elle aussi très riche et importante, l'arrivée des premiers arthropodes sur Terre est sans aucun doute la révolution la plus importante de l'histoire de la vie sur Terre. Elle est symbolique. Elle marque le début de tous les possibles. Les plantes ont été les premières à coloniser la Terre ferme dès l'Ordovicien il y a 470 millions d'années, modifiant fondamentalement la géosphère, oxygénation de l'atmosphère, formation des sols et nouveaux régimes climatiques et sédimentaires. Mais jusqu'ici, les plantes étaient pour ainsi dire seules au monde. On peut malgré tout citer les mycorhizes, ces associations symbiotiques entre les racines des plantes et des champignons du sol qui permettront aux plantes un meilleur accès aux éléments nutritifs du sol mais qui participent également à l'altération de la roche. Autrement dit, ensemble, ils préparent le terrain pour voir éclore un biotope digne de ce nom. Lorsque les arthropodes débarquent enfin sur le continent, ils apportent avec eux le tout premier écosystème terrestre. Les arthropodes ont été les premiers animaux à franchir le pas avec les myriapodes et les arachnides aussi le rien. Il y a 430 millions d'années, ils ouvrent grand la porte aux hexapodes, les insectes qui accosteront à leur tour sur la terre ferme au début du dévonien mais aussi à d'autres animaux tout droit sortis des eaux. Au total, 7 groupes d'arthropodes ont indépendamment rejoint la terre ferme. Les myriapodes, les arachnides, les hexapodes et au moins 4 groupes de crustacés parmi lesquels les cloportes et les crabes. Les vertébrés ont donc été les derniers à coloniser les milieux continentaux seulement à la fin du dévonir. En effet, la sortie des eaux des vertébrés n'a pas pu être un épisode aussi rapide que celle des arthropodes pour la simple et bonne raison que ces derniers sont mieux équipés pour faire face aux nombreux problèmes anatomiques et physiologiques qu'entraînent la vie terrestre. Les arthropodes vont jouer un rôle essentiel dans le développement des sols et la décomposition et le recyclage des nutriments. Pour mieux appréhender ce tout premier écosystème, nous allons remonter quelques millions d'années en arrière afin d'observer les prémices des tout premiers couverts végétaux. Les plus anciens fossiles de plantes terrestres remontent au début de l'Ordovicien moyen, il y a près de 470 millions d'années. Nous allons surtout retrouver une partie du fossile de ces premières plantes, ces spores. Si le manque de fossiles complets limite notre savoir sur ces premières plantes, cela nous permet malgré tout de dater leur apparition. Un peu plus tard, au Silurien, on commence à pouvoir dénicher des fossiles d'un autre ordre. En effet, cette fois, on peut analyser des restes de fossiles de tiges et de racines de plantes d'il y a environ 430 millions d'années. Parmi ces fossiles, on trouve les premières plantes vasculaires, également appelées trachéophytes permettant le transport de l'eau et des sels minéraux à travers la plante. Les plantes vasculaires qui produisent plus d'acide que les algues ou les lichens et dont le système racinaire est beaucoup plus développé offrent une plus grande surface de contact. Elles ont donc très probablement provoqué une intensification de l'altération du substrat, c'est-à-dire du sol où elles poussent. Avec ces premières plantes, la Terre est capable d'accueillir ses nouveaux habitants. Il a fallu de nombreuses transformations morphologiques, mais également physiologiques, que ce soit chez les plantes ou chez les animaux, pour que les organismes vivants puissent s'adapter à une vie terrestre. Si le monde aquatique n'est pas toujours des plus paisibles, la vie est rude à la surface et bien plus instable. Les arthropodes, grâce à leurs carapaces rigides, ont pu pallier la première difficulté que pose la pression atmosphérique sur un corps, difficulté qui jusqu'ici n'était pas aussi problématique, puisque les organismes vivaient dans l'eau. Un autre problème auquel doivent faire face les premiers colons de la Terre, c'est la reproduction hors de l'eau. Les premiers temps, les animaux vivants sur Terre se reproduisaient encore dans un milieu aquatique. Il faudra en effet attendre quelques évolutions supplémentaires et surtout des révolutions biologiques majeures telles que l'œuf amniotique pour contourner cet obstacle. Mais nous n'en sommes pas encore là. Loin de là. Les plantes, tout d'abord, tentent de conquérir de nouveaux territoires et cherchent à s'installer progressivement sur le continent au cours du Silurien. Durant les époques précédentes, on a pu voir des algues vertes, les cyanobactéries et les lichens s'installaient progressivement sur la terre ferme. Jusqu'ici, seul le lichen avait réussi à se faire une réelle petite place. Mais au début du Silurien, la mousse parvient elle aussi à s'installer. Malgré la présence légère de cette végétation sur le sol terrestre, le paysage reste proche de la désolation. On est bien loin de la forêt luxuriante. Cependant, quelque chose va changer au cours du Silurien. L'eau ramène des sédiments sur les côtes et ces sédiments sont une aubaine pour certaines plantes qui peuvent s'accrocher au sol tout en profitant de l'eau située à proximité. C'est ainsi que Cuxonia va éclore. Une plante avec une tige et une sorte de boule à son extrémité. Elle mesure en moyenne 10 cm. mais cette hauteur est suffisante pour que Cuxonia puisse diffuser ses spores dans les airs et donc se reproduire. Bientôt, Cuxonia tapisse les paysages côtiers. Cuxonia se développe, mais elle rencontre malgré tout quelques difficultés d'adaptation. Jusqu'ici, les plantes n'avaient pas à supporter la pression atmosphérique. tout du moins à travers l'eau. Elles supportaient bien plus facilement cette pression. Au cours de l'évolution, elles ont adopté un nouveau squelette mieux adapté à la vie sur Terre. Au cours du silurien moyen, une autre évolution majeure chez ces plantes va avoir lieu. Elles vont s'équiper de stomates, des petits orifices qui vont leur permettre une respiration aérienne. Les plantes connaîtront ainsi de nouvelles capacités afin de s'adapter à leur nouvel environnement. Dans l'eau, les nutriments étaient plus faciles d'accès. Sur Terre, elles font face à la roche. Pour pallier ce problème, elles vont acquérir les rhizomes. Ce sont les prémices, si l'on peut dire, des racines. Grâce à cela, elles peuvent absorber des nutriments du sol et surtout les redistribuer même aux organes les plus hauts de la plante. Il faudra attendre quelques millions d'années encore pour que les plantes complètent leur panoplie avec des excroissances. Celles-ci vont leur permettre de capter plus de rayons du soleil et donc de se développer. Pour que chacune tire son épingle du jeu, il faut parfois monter bien plus haut que les autres. A cette époque, les fougères sont bien plus grandes que celles que nous connaissons, par exemple. Mais si, aussi l'urien, la végétation est encore très limitée, elle permet tout de même d'aider de nouvelles espèces à éclore. Sur la terre ferme, il y a en effet quelques espèces végétales, mais aussi des animaux qui débutent leur périple sur Terre. Au Silurien, nous en sommes encore aux prémices de la végétation. Mais cela suffit pour que les myriapodes et des arachnides, avec les acariens, les araignées et scorpions, parviennent à s'adapter à un environnement terrestre. Les arachnides forment une classe d'animaux que l'on confond et limite souvent aux araignées. Si les araignées en font effectivement partie, elles n'en sont pas les seuls membres. Cette classe comprend également les scorpions ou bien encore les acariens, les tiques ou les opilions. Ce groupe se distingue notamment par le fait que ces membres possèdent quatre paires de pattes, qu'ils n'ont ni ailes ni antennes et que leurs ocelles, c'est-à-dire leurs yeux, sont simples et non composés comme c'est le cas chez la libellule, par exemple. Les arachnides font également partie des arthropodes, c'est-à-dire qu'ils ont encore segmenté et ils sont plus particulièrement des arthropodes chélissérés. Ils ont donc des chélissères. Ces chélissères sont des appendices proches de la bouche qui se terminent par des crochets ou des pinces. Si tu as été attentif durant notre voyage, cette description te fait sans doute penser à nos fameux euryptérides. Tu as tout à fait raison de faire le lien, ce sont effectivement tout comme eux des arthropodes chélissérés. l'ordre des arachnides est compris dans la classe de ces arthropodes chélissères. Les euryptérides en font donc également partie puisqu'ils sont eux aussi dotés d'appendices proches de la bouche qui se termine par des crochets ou des pinces. Contrairement à notre première rencontre avec les euryptérides, cette fois, nous n'allons pas chercher dans l'eau les membres de ces arthropodes chélissères, mais bel et bien sur la terre ferme. La végétation aidant, les araignées, les scorpions ou encore les myriapodes sont parvenus à s'y faire une petite place. Comme tu le sais sans doute à présent, les premiers arthropodes à pinces du sous-ordre des chélissérés sont apparus il y a environ 540 millions d'années pendant le Cambrien, la plus ancienne des périodes de l'ère paléozoïque. La plupart se sont adaptés à la vie terrestre. Mais au cours du Silurien, on voit apparaître les premiers scorpions et les premières araignées à s'établir sur le continent, tout du moins à laisser une trace témoignant de leur passage sur Terre. Eh oui, n'oublions pas que l'histoire lointaine est une science bien particulière. Les scientifiques s'appuient sur les connaissances actuelles, la technologie et bien sûr en premier lieu sur les fossiles retrouvés. Malheureusement, on ne parvient pas toujours à trouver des vestiges de ce passé si lointain. d'après les analyses des éléments en notre possession pour le moment, il s'avère que les premiers scorpions et araignées sur le continent datent du Silurien. Mais de futures découvertes actualiseront ou affineront peut-être cette information. Chez les arachnides du Silurien, on rencontre sur Terre le genre scorpion et le genre araignée en particulier. Nous avons rencontré précédemment un scorpion de mer. Cette fois, il s'agit d'un scorpion terrestre, Paléophonus. Il s'agit d'un scorpion de 7 cm environ. Et oui, les plantes plus imposantes et un nouvel enrichissement des sols favorisent l'enrichissement de la biodiversité. On peut apercevoir des araignées, des scorpions et des myriapodes. Paléophonus, notre scorpion, a un mode de vie qui pose encore question. Il a vécu sur la Terre, c'est en fait, c'est tout du moins ce que laisse à penser le témoignage des fossiles retrouvés. Maintenant, à savoir s'il était exclusivement terrestre, aquatique principalement, et sur la Terre ferme à ses heures, ou bien encore aquatique durant sa forme juvénile, puis terrestre une fois adulte, la question reste en suspens. L'aiguillon qu'il a au bout de la queue, appelé également tel son, est quant à lui sans doute venimeux, contrairement aux euryptérides que nous avons vus. Chez l'araignée, on constate nettement des similitudes et des divergences avec le scorpion. En effet, chez le scorpion, l'abdomen se prolonge sur un post-abdomen que l'on appelle la queue. Chez l'araignée, le corps est composé de deux parties, mais la tête et le thorax sont combinés en une seule et même partie, que l'on appelle le céphalothorax. La seconde partie est constituée de l'abdomen. C'est sur le céphalothorax que l'on va retrouver les quatre paires de pattes locomotrices et les chélissaires. Si les plus beaux spécimens fossiles datent du dévonien, Paléocarinus rhinensis, a vécu sur Terre à la fin du Silurien. Il fait partie de l'ordre des Trigonotarbida. Les araignées de l'ordre des Trigonotarbides n'ont pas encore de filière productrice de soi, contrairement à la majorité des araignées prédatrices actuelles. On peut par exemple citer Cryptomartus repscaï. Pneumodesmus vivait également sur Terre à la même époque. Cette fois, nous sommes face à un myriapode. Il est sans doute le tout premier de ce groupe à faire ses premiers pas sur le continent. Cet ancêtre des millepattes marque une étape importante de la conquête du milieu terrestre par les arthropodes puisqu'il est le plus ancien animal terrestre découvert à présentement une respiration typiquement aérienne. L'ouverture de la trachée est visible sur les segments de fossiles retrouvés et laisse donc à penser à une vie terrestre. Il faudra ensuite attendre patiemment que l'évolution biologique poursuive son processus pour que d'autres organismes parviennent à vivre sur le continent. Pour conclure notre périple aux Silurien, il faut retenir que celui-ci constitue une période de transition entre l'ordovicien et le dévonien. Une période où les plantes et certains arthropodes vont finalement parvenir à conquérir le sol terrestre, mais aussi où des poissons primitifs vont faire leur grande entrée parmi les animaux aquatiques. Des poissons primitifs qui donneront plus tard naissance à une révolution majeure dans le monde du vivant. En effet, les acantodiens donneront naissance aux austéitiens, les poissons osseux, qui donneront naissance ensuite aux sarcopterygiens. Ces derniers vont eux-mêmes donner naissance aux crossoptérygiens. Tous ces groupes ne te disent peut-être pas grand-chose. Il faut dire que ce sont des noms assez difficiles à retenir. Mais tu dois savoir que les crossoptérygiens donneront naissance lors du dévonien au premier tétrapode que tu connais peut-être mieux puisque ce grand groupe comprend par exemple les dinosaures et les oiseaux, les amphibiens, les reptiles et les mammifères. Mais tout cela, c'est une autre période, une autre histoire, un autre voyage temporel.